Je suis Félix Rey, je suis argentin, même si je ne joue pas au foot, ni je ne danse pas le tango. Je suis en France depuis plus de 30 ans déjà. J'avais fait des études en physique théorique en Argentine, à Bariloche, qui est en Patagonie. Ensuite, après une période de 6 ans à Paris, où j'ai fait ma thèse à Orsay, en biologie structurelle, je suis parti aux Etats-Unis, à Harvard, où j'ai travaillé dans le labo qui était spécialisé dans la structure des virus. C'est là où je me suis intéressé vraiment à travailler sur des virus. Et après une période de 7 ans, je suis venu à Paris à nouveau, cette fois avec un poste au CNRS pour créer une jeune équipe à Gif-sur-Yvette en 1995. Et j'ai été là-bas à Gif pendant 10 ans. Et en 2005, je suis venu à l'Institut Pasteur en tant que chef du département de virologie. C'était une époque compliquée dans laquelle il y a eu la crise des chikungunya à l'île de la Réunion. Et nous avions organisé, et j'étais à la charge d'organiser cette task force sur le virus chikungunya, ce qui a conduit à pas mal de résultats sur un virus qui, jusqu'à là, était vraiment négligé. Je travaille sur des virus et ils m'ont toujours fasciné, au-delà de leur aspect esthétique, à cause de leur symétrie. C'est l'espèce de rosace des cathédrales gothiques dans lesquelles vous avez des motifs autour des axes 5 et des axes 6 à la surface. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces particules se désassemblent pour pouvoir envahir la cellule et se reproduire à l'intérieur, en détournant toute la machinerie cellulaire pour en faire de nouvelles particules virales qui vont ressortir et aller à leur tour infecter d'autres cellules. Je suis très honoré de ce prix qui m'a été accordé de la Fondation Pasteur Weizmann Servier, moi et toute mon équipe. Nos travaux, pendant de longues années, nous ont permis d'éclaircir ces mécanismes moléculaires de l'infection par des virus. Au fait, ces virus doivent libérer leur génome et pour cela, ils font fusionner la membrane virale avec la membrane de la cellule pour pouvoir libérer leur cargo, qui est le gène viral, et pour infecter la cellule. Et nous avons travaillé sur des familles différentes, comme par exemple des flavivirus, comme la dengue, le virus de la dengue, le virus de la fiebre jaune, et aussi le virus des chifungunya qui appartient à une famille différente. Et nous avons trouvé que les protéines qui font ce travail d'entrée ont la même structure. Et ça ne peut s'expliquer que par une origine commune du gène qui code pour ces protéines. Donc, ils ont un ancêtre commun. Nous aimerions comprendre les protéines qui régissent cette fusion. Aussi, ces protéines de structure, qui étant à la surface du virus, elles sont très exposées aux anticorps et ce sont elles qui sont ciblées par les anticorps que nous développons lors d'une infection. Et ce sont des anticorps qui nous protègent contre une infection plus tard, par le même virus ou par un virus proche. C'est le principe du vaccin. C'est-à-dire que quand on vaccine quelqu'un, on l'injecte en virus atténué, et comme ça, quand un vrai virus virulent va envahir, il ne sera plus pathogène, on n'endurera plus de maladies. Mais il se trouve que pour tous les virus, nous n'avons pas de vaccins efficaces. Le virus de la dengue, qui touche 400 millions de personnes dans le monde par an, et la maladie virale tropicale la plus importante, est un cas très difficile pour un vaccin, puisque les anticorps contre ce virus peuvent aggraver la maladie. Nous avons, par nos études structurales, identifié des sites sur la protéine d'enveloppe qui sont capables de liciter des anticorps qui bloqueraient complètement le virus. Donc c'est un espoir vraiment de pouvoir l'utiliser pour le développement d'un vaccin efficace.